Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon top 5 fonds de teint. J'ai sélectionné 5 fonds de teint dans ma collection. Ils sont un petit peu tous différents entre eux, mais je les aime chacun pour une raison différente. C'est plus ou moins 12 des petits prix. Le plus cher coûte 16 ou 17 euros je pense, pas plus. Je n'ai pas des fonds de teint qui coûtent des prix exorbitants. C'est pas mon produit préféré au niveau du make-up, donc je n'y consacre pas de grosses sommes. Je vais commencer par un des plus anciens, des fonds de teint qui est toujours vendu bien sûr. Des fonds de teint que vous pouvez retrouver en vente. C'est le Photofocus Foundation de chez White and Wild. Ce fond de teint ça fait deux ans que je l'ai. Je sais que normalement après 12 mois il n'était plus bon, mais il est toujours bien. Je n'ai pas de réaction avec. Je vais continuer à l'utiliser. J'en ai presque plus d'ailleurs. Il serait temps de le terminer. Je vais peut-être le mettre en project pan. Je l'ai en teinte beige doux pour celles qui ont plus ou moins les mêmes teintes que moi niveau fond de teint. Donc ce fond de teint je l'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'il a une texture assez légère. Il camoufle les imperfections, peu ce qu'il faut, mais il garde quand même un aspect assez hydratant sans alourdir le visage. Moi c'est un compromis entre le fond de teint et la BB crème. Donc la texture assez légère, la couvrance qui est légère à moyenne. Donc vous pouvez superposer les couches. Et en plus le plus gros des avantages de ce fond de teint c'est qu'il coûte une histoire de 5 ou 6 euros. C'est complètement rien du tout. Et nous avons à l'intérieur 30 ml. Donc le format classique d'un fond de teint. Ensuite en quatrième position je mettrai l'infaillible de chez L'Oréal. Celui-ci je l'ai en teinte 120 Vanilla pour l'hiver. En ce moment il serait un tout petit peu trop clair. Mais pour l'hiver c'est vraiment ma teinte. Ce fond de teint je pense qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi on l'aime ou on l'aime pas. Jusqu'à présent je n'ai pas entendu des personnes qui n'aiment pas ce fond de teint. C'est toujours des avis assez positifs. Je dois dire que ce fond de teint est un bon compromis au niveau de qualité prix pour ce qui est du rendu, de la couvrance, de la durée. Il a tout ce qu'il faut pour lui. Il se fond vraiment bien avec la peau. Vous gardez vraiment cet aspect de fond de teint à peine appliqué. Donc il vieillit très bien et il dure vraiment vraiment beaucoup. C'est un des fond de teint les plus longues tenues que j'ai dans ma collection. Et celui-ci je me rappelle plus très bien du prix. Je vous mettrai juste ici mais je pense l'avoir acheté une histoire de 15 euros quand moi je l'ai acheté. En troisième position je vais mettre le NYX, le Can't Stop One Stop que j'ai en teinte naturelle. Donc ce fond de teint je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Il me fait beaucoup penser à l'infaillible de L'Oréal, celui juste avant. Le seul bémol avec ce fond de teint c'est qu'il n'accroche pas sur mon nez. Je ne sais pas pour quelle raison. Pourtant sur le reste de mon teint il accroche très très bien. Il tient très bien. Il vieillit également très bien. Il se comporte vraiment bien avec ma peau. C'est un fond de teint qui a rendu mat, je dirais même limite velouté sur ma peau. C'est ça que j'aime le plus dans ce fond de teint. Le seul truc voilà c'est qu'il n'accroche pas sur mon nez. Bon c'est pas trop à problème. Je vais un petit peu faire sec de l'anti-cerne. J'essaye de camoufler. Au niveau de la couvrance on est quand même sur une couvrance assez haute. Maintenant il est imperceptible sur la peau donc c'est pour ça que de temps en temps je l'utilise pour les occasions. C'est surtout à ce moment là que je l'utilise. C'est pas un fond que je vais utiliser tous les jours, dans la vie de tous les jours. C'est pas le genre de couvrance que je recherche à ce moment là. Et voilà c'est un très très bon fond de teint rapport qualité prix. Et pareil je crois qu'il doit tourner aux alentours des 15 euros. Je vous mettrai également ici les prix. En deuxième position là ça a été vraiment très très dur de choisir et de faire un classement car c'est vraiment deux fond de teint que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en deuxième position je mettrai le True Skin de chez Catrice. Et je vous explique pourquoi je le mets en deuxième position et pas en première position. Tout simplement parce qu'il est hydratant. J'aime beaucoup ce fond de teint. Ce fond de teint c'est vraiment une pépite. Je l'ai en teinte 030 Neutral Send pour celle à qui ça intéresse. Et c'est un fond de teint qui a une couvrance magnifique. Je dirais que c'est une haute couvrance même. Il est très confortable à porter. Il s'estompe hyper bien. Il vieillit hyper bien pareil. Il dure vraiment tout au long de la journée. D'ailleurs c'est ce que ces fond de teint nous promettent. À part le premier le Wet n Wild, le reste ça nous promet quand même une très très bonne tenue. Celui-ci est infusé avec de l'acide hyaluronique. Je l'ai mis en deuxième position tout simplement parce que moi j'ai une peau qui est assez grasse et donc un de mes fond de teint préférés c'est un fond de teint qui est mat vous vous doutez bien. Mais celui-ci c'est un fond de teint hydratant que je viens poudrer et que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Il a un effet hydratant sans trop graisser la peau. Donc c'est pour ça que j'ai gardé et que j'aime ce fond de teint. Je vous le recommande vraiment si vous avez une peau normale à sèche ou même grasse comme moi. Vous venez poudrer, il n'y a vraiment aucun souci. Il peut vraiment convenir à pas mal de peau. Et le premier c'est celui que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça fait plus ou moins deux semaines que je l'ai découvert et là il a détrôné tous les fond de teint que j'avais dans ma collection. Je l'avais déjà testé il y a quelques années d'ici mais je pense qu'ils ont changé la formule. Je ne sais pas dans quoi ou alors j'ai complètement oublié le rendu de celui d'il y a quelques années. Donc je vous parle toujours d'un fond de teint de chez Catrice, le All Matte Shine Control. Je l'ai pris en teint 027N Neutral Amber Beige. C'est celui que je porte aujourd'hui. Vous le verrez en action ou vous l'aurez déjà sûrement vu en action lors de ma dernière vidéo où j'ai fait ce look. Donc ce fond de teint, comme vous pouvez le voir là, je n'ai pas poudré le fond de teint. Pour ça j'ai une peau qui est quand même assez grasse, mais je n'ai pas ressenti le besoin de venir poudrer. Là ça fait plus ou moins une heure et demie que j'ai mis le fond de teint. Je commence à avoir une légère brillance, mais très très légère, ce qui ne me dérange pas du tout, que d'ailleurs j'adore. J'aime bien quand il y a ce petit côté brillant sans que ce soit trop huileux qui ressort dans le make-up et ressort juste sur ma zoneté, puisque à ce niveau là il ne bouge pas du tout. Il y a comme cette sorte de léger glow naturel qui vient se faire. Maintenant si vous n'aimez pas, vous n'avez qu'à poudrer. Moi je ne l'ai pas poudré du tout et j'aime vraiment vraiment ce fond de teint. Il n'a pas une couvrance de ouf par rapport aux autres. Je dirais qu'il se rapproche plus de la couvrance de Wet n Wild, mais moi ça me suffit comme vous pouvez le voir. Moi je n'ai pas beaucoup d'imperfections et même s'il y en a quelques unes qui ressortent de temps en temps, ça ne me dérange pas du tout. Si vous voulez une autre couvrance, je pense que ce n'est pas le fond de teint qu'il va vous falloir. Mais si vous cherchez quelque chose qui vient uniformiser votre peau et qui reste tout au long de la journée, je peux vous conseiller celui-là vraiment. Je l'ai déjà testé une fois et il a vraiment tenu toute la journée. Voilà, moi j'aime beaucoup tout. J'aime tout de ce fond de teint. C'est mon fond de teint numéro 1 dans ma collection. C'est un des plus beaux que j'ai pu tester et c'est également transfert proof. Ça je n'en avais pas vu. Donc moi je dirais de venir essayer ensemble si ça ne transfère pas. Waouh. Regardez-moi ça. Hop, j'ai pris le rouge à lèvres avec. Bref, rouge à lèvres à part, il n'y a pas de traces de fond de teint. Voilà. Je vais peut-être faire une autre partie. Ici. Rien. Rien. Je suis choquée, je n'avais pas vu. La dernière fois, j'ai vu qu'il n'avait pas trop bougé. Des fois, quand je touche, ça déplace le fond de teint. Mais là, ce n'est vraiment pas le cas. Et bien, je suis encore plus ravie de ce fond de teint. Je vous le conseille. C'est mon best, mon numéro 1. Voilà. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo. Je crois que je vais vous faire une vidéo de ce genre-là toutes les semaines, une par semaine, avec chaque produit de ma collection. Je vous dirais vraiment mes bests. Ceux que j'aime dans l'ordre de classement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre fond de teint préféré et pourquoi. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'ailleurs. On a dépassé les 2000 abonnés sur la chaîne. Je suis vraiment très, très contente. Maintenant, on est en route pour les 3000. 2000 fois, merci. Merci à celles qui sont toujours là, qui sont toujours là derrière chaque nouvelle vidéo. A me laisser des petits mots gentils qui encouragent et qui donnent vraiment envie d'aller de l'avant sur la chaîne. Avant de partir, n'oubliez pas de me suivre également sur Instagram et sur Vinted, que je vous laisse en barre d'infos, comme d'habitude. On attend une prochaine vidéo. Moi, je fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501